Musique Notre expérience consiste à déployer des outils numériques dans le cadre du e-parcours. Le e-parcours, c'est quoi sur le territoire ? C'est offrir à des professionnels de santé un ensemble de panels d'offres numériques pour aider à la coordination des parcours de soins. Du coup, ça mobilise les professionnels, quel que soit leur mode d'exercice et de lieu, donc en ville, à l'hôpital, dans le médico-social, dans le sanitaire. Il y a des parcours qui ont été retenus parce qu'ils nécessitent de la coordination. Ils étaient générateurs de ruptures de parcours pour les patients. Il y a trois parcours qui ont été retenus, les troubles neurocognitifs, l'oncogériatrie et les plaies complexes. Ces réflexions sont menées au sein d'un comité de gouvernance qui associe des professionnels de la santé, évidemment, mais également les tutelles, comme l'Agence régionale de santé et la délégation départementale des Yvelines, le conseil départemental ou encore la caisse primaire d'assurance maladie. On y associe aussi des réseaux régionaux, par exemple, Oncorif pour la cancérologie. Et enfin, évidemment, le GRAD, donc le Groupement Régional d'Appui au Développement de la e-Santé, qui est le Cézanne en Ile-de-France. La démarche, elle est lancée depuis 2018. Le comité de gouvernance a désigné un chef de projet e-parcours auquel il confie la mise en œuvre de ses décisions. Ce chef de projet e-parcours travaille en partenariat étroit avec le référent territorial du GRAD et le référent de la délégation départementale de l'ARS. Donc, des groupes de travail ont été mandatés par ce comité de gouvernance pour bien modéliser les parcours, bien se rendre compte un peu sur le territoire du Grand Versailles, quels étaient éventuellement les points de rupture, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et l'idée, c'était de travailler à appréhender la plateforme numérique dont a parlé Agnès, donc Théry Santé, pour savoir de quelle manière la plateforme pouvait lever ces ruptures, en quoi ça pouvait représenter une réponse à empêcher ces ruptures de parcours pour les parcours de soins que j'ai citées tout à l'heure. En parallèle, des travaux techniques et organisationnels ont été menés pour permettre l'interopérabilité avec les logiciels médicaux et ainsi favoriser l'usage des outils. Un an après la mise en œuvre de ces interopérabilités avec les hôpitaux notamment, et donc le démarrage opérationnel du projet, les parcours se déploient progressivement autour des établissements porteurs du projet, donc le centre hospitalier de Versailles, le réseau EPI, l'hôpital La Porte Verte et le dispositif Maya Cogité. Ces porteurs jouent vraiment le rôle de sponsor auprès de leurs partenaires. Alors aujourd'hui, les structures sanitaires, médico-sociales sont bien engagées dans la démarche. L'objectif, c'est plutôt de se tourner vers la ville aujourd'hui, vers les professionnels libéraux pour qu'ils rentrent dans les dispositifs. Bref, on a également une autre approche, une approche d'évaluation qualitative avec la méthode du patient traceur, qui est une méthode HAS pour évaluer les parcours et ensuite orienter toujours les travaux du comité de gouvernance pour vraiment coller au plus proche des préoccupations du terrain. Ce qui est intéressant dans la méthode patient traceur qui a été retenue, c'est qu'on va arriver à faire dialoguer le ressenti, le vécu du patient par rapport à son parcours et les professionnels. Donc, on a aussi le point de vue du patient qui est intégré dans la démarche. Aujourd'hui, les patients ne sont pas représentés dans le comité de gouvernance du fait de la maturité aussi du comité d'apprentissage par rapport à l'outil. Mais au moins, on a ce vécu, ce ressenti et ce dialogue professionnel-patient. Une des ruptures de parcours qui a été identifiée par les professionnels de santé, ça a été la difficulté à partager les documents, notamment par exemple un document comme le compte-rendu d'hospitalisation. Du coup, il y a eu un vrai sujet autour de l'automatisation du partage de documents qui a été une demande forte de la part des professionnels. Cette automatisation, par exemple, elle repose entre autres sur la mise en place des interopérabilités avec les logiciels de dossiers patients dans les établissements de santé. Donc, cette interopérabilité avec la plateforme numérique de coordination régionale Périsanté. Ça permet en fait de lever justement les ruptures générées par l'indisponibilité ou la difficulté d'accès aux documents en lien avec les parcours du patient. C'est donc une fonctionnalité qui a suscité beaucoup d'attentes et dont la mise en œuvre a été un peu plus longue qu'espérée. Donc, il a vraiment fallu maintenir une dynamique pendant cette attente. Par ailleurs, la mise en production des interopérabilités, c'est un défi aussi bien technique qu'organisationnel. Elle a mobilisé de nombreux professionnels dans tout corps de métier et structure, par exemple au sein des directions des systèmes d'information, mais aussi des cellules d'identité aux vigilances dans les hôpitaux et aussi du côté des éditeurs de logiciels évidemment et dans les différents services du grade. Une autre difficulté qui a été rencontrée, ça a été pour le suivi du déploiement des parcours sur le territoire. En fait, même si la plateforme est capable de suivre une file active pour une organisation définie, c'est bien plus difficile à mettre en œuvre pour un parcours thématique qui va être utilisé par de très nombreux professionnels. Il y a d'autres points qui ont posé des difficultés, qui ont été des défis à relever ces derniers mois. Il y a la mobilisation des professionnels dans un contexte de changement sur les territoires. Alors, la labellisation des CPTS, la constitution des DAC, la convergence des dispositifs, ça a été un réel défi de continuer à mobiliser les professionnels. Et bien sûr, il y a une autre thématique qui a vraiment impacté ces derniers mois, ça a été la crise sanitaire qu'on a traversée, qu'on continue de traverser. Ça a été parfois pas évident de mobiliser les professionnels, enfin de soutenir la dynamique en tous les cas. Tout d'abord, il faut préciser qu'il existe d'autres territoires et parcours en Ile-de-France. Les comités de gouvernance ont initialement été libres de leurs axes et méthodes de déploiement, si bien que maintenant, en fait, il est possible d'organiser un partage d'expériences au niveau régional. Donc, la même méthode de déploiement peut ainsi être transposée sur une autre thématique dans un même territoire, en impliquant, par exemple, en fonction des problématiques, des nouveaux partenaires. C'est le cas sur le territoire des îles d'Ine-Sud avec un nouveau parcours insuffisance cardiaque, un parcours téléméxine en sortie du SSR. Et d'autres parcours émergent également par les partenaires directement, soit sur un public cible, personnes âgées, personnes en situation de handicap ou périnatalité, par exemple, ou alors sur une pathologie définie. On peut imaginer le diabète, l'obésité, etc. Alors aujourd'hui, concrètement, c'est déployé sur de nouveaux territoires. Alors, on a vu qu'on a travaillé sur le Grand Versailles. Maintenant, mon territoire de compétences s'étend sur toutes les îles d'Ine-Sud. Donc, on fait ce même travail-là. Alors, on est en train de le déployer. Alors, bien sûr, la crise nous a un petit peu ralentés dans cette démarche. Donc, sur Rambouillet, donc sur le Grand Sud-Yvelines, comme le territoire se nomme. La méthode, comme elle a dit Agnès, c'est aussi sur d'autres territoires franciliens. Donc, c'est vraiment adaptant en fonction des besoins. Et on travaille en proximité, notamment avec l'animation territoriale et les mayas, particulièrement sur la thématique de la personne âgée. Ce qui est important aussi à souligner sur la manière où on peut reproduire aussi le modèle, c'est qu'il y a un certain nombre de kits de déploiement qui ont été mis à disposition. Alors, créé en chefferie de projet avec Cézanne, avec Agnès, avec les autres professionnels qui travaillent aussi sur le e-parcours, sur les autres territoires. On a mis ça un petit peu en commun au niveau de l'ARS, animé par des groupes de travail, des comités d'animation de la démarche e-parcours sur la région. On peut partager des bonnes pratiques et des outils très pratiques aussi, des kits de déploiement, ce genre de choses. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que la dynamique e-parcours, elle a été… Alors, on a vu impacté par la démarche, par la crise sanitaire qu'on a traversée, mais ça a aussi permis, ça a été le terreau aussi de pouvoir mobiliser des professionnels autour de thématiques parcours aussi. Alors, la parcours autour de la prise en charge des patients Covid, ça a été aussi un moyen de répliquer ce modèle-là, ces comités de gouvernance, cette manière de discuter aussi autour des parcours des professionnels, ça a suscité des possibilités aussi de travailler ensemble autour de la prise en charge des patients dans le cadre de la crise Covid. On peut retrouver de l'information sur cette dynamique e-parcours sur le site internet du Cézanne, mais également sur les réseaux sociaux de nos porteurs et on les remercie tous, évidemment, le Centre Hospital de Versailles, le Réseau Répied, la Porte Verte et le dispositif Maya COGITÉ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.